Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu le titre, il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du nouveau et en même temps je vais jouer gros sur cette vidéo et sur ce qui va se passer dans le futur. Donc on va faire un petit comeback en 2018, donc pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, depuis pas assez longtemps. En 2018, j'ai créé cette chaîne, cette chaîne s'appelait IOTech au tout début et elle était exclusivement basée sur la tech, le hardware, les tutos, voilà, un petit peu tout ça, les guides d'achat et tout ce qui va avec test produits et tout ça. Les années ont passé et comme je suis passionné de l'audiovisuel, j'ai voulu vous partager cette passion pour l'audiovisuel et je me suis dit que plutôt que de faire une chaîne vraiment ciblée sur la tech, j'ai voulu diversifier les sujets. Et, ouais, généraliser ma chaîne, déjà en changeant le nom et en lui donnant mon nom et mon prénom. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est pas forcément une franche réussite, c'est-à-dire que les débuts de ma chaîne étaient bien, ça marchait très bien, il y avait pas mal d'abonnés, les stats étaient très très bons. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, les seules vidéos qui font vraiment un gros nombre de vues, qui ont des bonnes stats, c'est toutes les vidéos qui sont rapprochées à la tech, au PC, au hardware, enfin à tout ce qui va avec. Donc, on remercie ma communauté qui, au final, est toujours là, me suit, me soutient dans toutes les vidéos que je fais, donc ça c'est vraiment cool, on n'est pas beaucoup, mais je sens quand même que ma communauté me soutient et ça, ça fait vraiment plaisir. Mais je sens aussi qu'il y a un essoufflement de ma communauté, c'est-à-dire que vous suivez les vidéos, j'ai l'impression, parce que vous me suivez moi, en fait, plus que mes vidéos, alors que quand je faisais des vidéos sur la tech, je pense que les vidéos vous passionnez un petit peu plus. Oui, je sais, le mot est fort, mais voilà, en tout cas, vous préfériez les vidéos basées sur la tech. Donc, au jour d'aujourd'hui, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est par passion, ça ne me remporte pas un seul centime d'euros. Donc, c'est vraiment parce que j'adore faire des vidéos sur YouTube, mais il faut quand même qu'il y ait du résultat derrière, entre guillemets, au moins que je puisse me satisfaire des résultats que je fais avec ma chaîne. Donc, après l'analyse complète de tous les chiffres confondus, stats, durée de visionnage, tout ce qui va avec, je me suis dit que c'était peut-être mieux de recentrer cette chaîne sur le sujet de base qui vous plaisait beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, je prends un risque énorme. J'en suis conscient, peut-être que ça sera une flopée totale. C'est pas grave. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est vraiment la voie qu'il faut que je prenne. Donc, vous allez voir d'ici peu, peut-être quelques heures, même pas, au moment où je sortirai cette vidéo, une nouvelle bannière qui va arriver, un nouveau nom de chaîne, on va en parler dans un instant, une nouvelle identité visuelle. Voilà, clairement, qui va arriver sur la chaîne YouTube et qui va arriver aussi sur la chaîne Twitch parce que je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond sur Twitch. Je vais essayer de, je pense, dans un premier temps, mais je ne m'engage à rien, à faire une vidéo par semaine et un live par semaine. Ce sera déjà pas mal. Mais voilà, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, tout va être refondu. Alors, sauf le compte Instagram que je vous partagerai toujours, mais le compte Instagram, pour moi, c'est vraiment l'endroit où je partage ce que je fais en tant qu'artiste, si je peux dire. Donc, le compte Instagram restera tel quel. Je vous invite quand même à m'y suivre parce que j'utiliserai quand même les stories pour partager des infos sur la chaîne YouTube. Ça ne changera pas. Mais la chaîne YouTube va être revue de A à Z. Donc, je voulais, comme je l'ai dit, recentrer ma chaîne sur la tech, le hardware, les tutos, les sujets qui, je pense, vous plairont le plus. Histoire de redonner un second coup de vie à ma chaîne en espérant qu'une fois de plus, ma communauté me suive et que ça prenne. Et je me suis dit, je ne vais pas ressortir un nom gnan gnan comme j'avais trouvé au début, YoTech, c'était éclaté au sol, on va être d'accord. Je me suis dit, il faut que j'arrive à allier un petit peu les traits de ma personnalité tout en faisant comprendre que cette chaîne va parler de tech. Et aujourd'hui, s'il y a un truc qui me catégorise bien en plus de la tech, c'est mon rôle de père qui, en fait, fait partie de moi intégrante. J'ai trois enfants, donc forcément, ça fait partie de moi de façon complète. Et j'aimais bien l'univers un peu super héros, tout ça. Et en fait, ma femme m'a pondu un super logo que vous allez découvrir dans pas longtemps. Et l'idée du nom de chaîne qui va donc s'appeler à l'avenir Super Papa Geek. Voilà, je pense que ça résume bien qui je suis, les deux mondes, le côté papa, le côté un petit peu geek. Voilà, Super Papa Geek, je pense que ça peut le faire. On a édité un super logo, en tout cas ma femme a fait un super travail sur le logo. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo quand vous l'aurez vu, ce que vous pensez du logo et de la nouvelle identité visuelle. par la même occasion de cette idée de reprendre un petit peu les sujets de base. Donc, il y aura toujours, comment dire, des vidéos un petit peu lifestyle, j'ai envie de dire, où on partagera un petit peu de temps en temps du contenu autre que de la tête des tutos et tout ça. Mais plutôt que de faire une chaîne très variée, je vais reprendre le sujet de base et de temps en temps, vous glissez des petites vidéos passion sur des trucs que j'aime bien ou un truc qui peut vous intéresser. Donc, je vais rebosser aussi tout le contenu de la chaîne actuelle, tout ce qui est production audiovisuelle que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais recréer, je pense, une seconde chaîne où je partagerai vraiment ma passion pour la photo et la vidéo. Et cette chaîne restera une chaîne basée sur la tech. Voilà, la tech de manière générale. Je peux aussi vous parler de caméra, dans le sens où c'est un objet de technologie. Peut-être même que je vous ferai une vidéo sur ma nouvelle caméra qui est là, que j'ai enfin reçue. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est une grosse prise de risque. J'en suis conscient. Je l'assumerai quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, à un moment donné, je pense qu'il faut faire aussi ce qu'on aime et ce qu'on ressent. Donc, là, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, je le fais. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera courte. Ouais, pas trop. Mais qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu les changements qu'il va y avoir. Que vous ne soyez pas étonné de voir un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle. Ça ne sera pas... On n'aura pas piraté la chaîne YouTube. Non, c'est juste que la chaîne YouTube reprend un nouveau départ. Donc, voilà, je vous glisserai, bien sûr, dans la description, tous les liens des socials médias sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je pense que d'ailleurs, Twitter, lui, par contre, va suivre un petit peu le move de la chaîne YouTube et tout ça. Il n'y a qu'un Instagram qui restera tel quel. Mais voilà, je vous glisse tous les liens en description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette idée, du coup, en commentaire. Même si tout est bien engagé, c'est quand même bien d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je le dis avant de m'en aller. N'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la motivation pour repartir du bon pied et vous produire du contenu de qualité. Très bonne soirée. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao.